En 16 tentatives, Marseille n'a cadré que 3 tirs, ce dimanche. Pire, encore, deux de ses trois frappes réussies sont celles d'un défenseur central. Ramy, auteur d'un quasi-doublé, sur coup de pied arrêté, est l'acteur principal d'une victoire possible face à Dijon, 2-0. Sa première tête, 45e, aura été poussée au fond par Ocampo. La deuxième, après un retourné de Stroudman, sera en revanche validée, 85e, par la LFP. Rudy Garcia charge Mutroglo point en présidentielle, Pamela Anderson a apprécié. Les supporters un peu moins. Cette victoire arrachée par un défenseur illustre bien les immenses soucis de l'attaque olympienne. Après avoir opté pour émerger face à la laxie, Garcia étonnamment a mis son débit, ce dimanche. Pour mieux l'humilier en le remplaçant à la mutante. On retiendra son immense racée, à 3 mètres du bout, vide, alors qu'il était seul et sur son bon pied, 35e. Mais on retiendra encore moins du match de Germain, incapable de se procurer la moindre occasion. L'ancien Monegasque a multiplié les appels dans le vide et a perdu de trop nombreux duels aériens. Les amateurs de statistiques noteront qu'il n'a réussi que 38% de ses passes. On se doit de protéger nos attaquants, a tenté Payet en zone mixte. On l'a vu, effectivement, relever un microglou d'effet après son occasion manquée. « Je lui ai dit que ça arrivait à tout le monde », a raconté Payet. Plus rassurant que les propos d'un Rudy Garcia très critique, en conférence de presse. « C'est un problème de confiance. Il a une belle occasion avant cela, mais Bouna, ça, le gêne. Mais on attend de lui d'avoir du sang-froid, d'être chirurgical. Normalement, il est fort sur ces points-là. Mais là, ce n'était pas le cas. L'entraîneur marseillais s'est aussi agacé de son manque d'implication au truffin, à défaut de Marseille, il faut pouvoir aider les coups. On avait besoin que tout le monde se défonce. Garcia peut toutefois se satisfaire de son expérimentation tactique, comme face à la Lazio, il a aligné un 3-4-2 un plutôt convaincant, avec Ocampo Excel sur le côté gauche et du Stavio Solis en défense centrale. « Cela nous donne plus de solutions pour partir de derrière, s'enthousiasme n'est pas mieux. Reste à les convertir une fois devant le but. » Merci. Merci.